C'est le châtiment corporel à l'école, surtout à l'école. Ça existe et ça n'a pas l'air d'être une violence. Pour tout le monde, c'est normal. Quand on utilise la violence contre lui, soit il l'a fait pour l'être terrorisé, il l'est terrorisé sur lui-même, ou bien alors il l'est terrorisé sur les autres. Je pense que la violence est un mauvais acte et qu'il faut se racer sur l'âme. C'est pour ça que nous, en tant qu'il n'exprime, nous sommes dévoués à cette cause. Je suis touchée par le nombre d'illustrations qui ont été portées à nos discussions. C'est peut-être la mutilation de la femme, l'abandonnement des bébés, l'emplacement des enfants dans les grandes familles, où ils sont distants de ceux qui peuvent les soutenir, et à la même temps, ils souffrent de l'abuse. C'est peut-être les enfants qui souffrent de l'abuse dans le système de l'école, qui sont battus par leurs enseignants et qui sont détruisés par la société en tant qu'il y a la même chose. Les enfants contre la violence contre les violences. J'ai confirmé l'inspiration des enfants, c'est le premier message important que je vais vous donner. C'est leur réaffirmation, leur commitment et leur expérience forte. Ils ne parlent pas ici sur les idées, ils ne parlent pas sur les principes bonnes, ils nous disent, tous de nous, où ils ont souffert l'impact de la violence, ou ils ont été conscients de ces situations grâce à des amis, mais plus importantement, où ils ont fait une différence en sensitisant leurs familles, leurs amis, leurs membres de la communauté, leurs écoles, et où ils voient qu'il y a un changement de comportement en relation à l'acceptance de la violence contre les enfants. Nous interpellons nos parents, nos parents ont plus de responsabilités, plus de responsabilités vis-à-vis de nous, et de cesser la violence contre les enfants. Car la violence engendre la violence. Nous ne voulons pas être écrits aux enfants violents, mais nous voulons pratiquer la non-violence et pouvoir communiquer avec 2 millions sans usage de la violence. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes en train d'organiser des choses qui permettent d'éducir nos collègues, que nous devons tous être disciplinés, afin que si nous parlons à leurs éldeurs ou à quelqu'un de partout, qu'ils voient les disciplinés que nous avons, et qu'ils voient vraiment qu'ils voient quelque chose qu'il y a quelque chose qu'il y a quelque chose. Nous avons besoin de l'aide d'un adulte. Nous voulons le SRISG à faire des visites régulaires pour encourager les denunciations. Nous sommes souffrées de diverses types de violences dans les écoles perpétrées par les enseignants. Notre rôle, et votre rôle comme jeunes, est de remettre aux gouvernements, pas seulement de la responsabilité de la reporter, mais aussi de l'opportunité de la reporter. Nous avons fait des messages, proposé des messages à nos droits de la société, de la communauté et aussi de la situation à nous. Et aussi, nous faisons des sports terrenes qui passent sur la chaîne qui a vu partout dans le pays. Nous allons leur donner des exemples de ce qu'ils voient à faire à ce qu'ils voient à ce qu'ils voient dans le prochain. Ils peuvent comprendre que nous devons protéger nos enfants au lieu de les violer. Nous faisons des éditions régulièrement à des stations radio d'autocylité, c'est-à-dire, pour être plus proche de la population. Si quelqu'un de quelqu'un d'un autre pays shares ses expériences avec vous, vous avez un roadmap, vous avez un caution, vous avez un warning, pour que vous ne vous enviez pas que ce route. Vous dites, « Oh, c'est là où j'ai été. C'est très arrêté, et c'est pas bon. Donc, ne vous enviez pas ce que vous voulez. Use cette méthode. C'est-à-dire cette méthode. Implementer cette méthode. Donc, nous avons pu partager nos expériences, partager la nature, la nature, la nature et le contenu, dans le contexte de comment la violence affecte nous. C'est, bien sûr, très important que nous testons et promouvoir des approches de discipline positive. Que nous réunir les enfants quand ils font quelque chose de bien, plutôt que nous savons comment les punishments quand ils font quelque chose de bien. Que nous essayons de expliquer ce qui n'était pas parfait et qu'ils pourraient avoir fait le mieux. Quand tu vas le chiquoter parce qu'il a fait une bêtise, il arrête cela, mais il va sur une autre forme. C'est-à-dire, il commet déjà sur une autre forme. Si, par exemple, il aimait sortir, il ne sort plus, maintenant, il vole. Tu vas le battre encore, il ne vole plus, mais il fait autre chose, pire encore. Nous pouvons faire, nous pouvons lutter contre cette violence et qu'il faut d'abord se mettre ensemble. J'espère que ce forum va nous permettre de nous mettre ensemble pour mieux lutter contre la violence. L'interaction avec mes collègues a été très grande. Je pense que avec la forte network et collaboration que nous avons pu construire, je suis sûr que nous pouvons déferir la violence. Nous devons créer des platforms et des opportunités pour les enfants pour participer dans réflexions, dans dialogue, dans comprendre ce qui est le droit et le droit, et comment ils peuvent être disciplinés, comme ils ont encore réaffiré, qu'ils veulent être. Ils veulent être perceivés comme les personnes comportées. J'espère qu'à une continuelle collaboration avec les jeunes qui participent ici. Ce n'est pas une meeting, c'est juste le début d'un important process que j'aimerais être repliqué dans les autres régions du monde.